D'une utilisation simple et intuitive, le Tailleux A à batterie style HSA56 est votre allié pour entretenir les buissons et haies autour de la maison. Dans cette version, le Tailleux A est livré avec le chargeur, la batterie, le châssis, le grand lamier double lame de 45 cm avec une protection anti-coupure et la notice d'emploi. La batterie 36V lithium-ion se recharge rapidement. Des indicateurs lumineux indiquent le niveau de charge. La batterie se loge dans le châssis du Tailleux A sans difficulté. Le Tailleux A à batterie style HSA56 est léger et pèse 3,7 kg avec sa batterie. Il est actionné par un bouton marche-arrêt et une position de verrouillage de la batterie pour un démarrage instantané sans effort. Le Tailleux A est maniable, silencieux, pas besoin de protection auditive, sa qualité de coupe est irréprochable. Pour une utilisation en toute sécurité, équipez-vous de lunettes de protection contre les poussières et éjection d'éclat de bois, une paire de gants conçus pour les tronçonneuses ainsi qu'une paire de chaussures de sécurité. Le Tailleux A permet un entretien du jardin rapide et sans contrainte. Facile d'utilisation, il est puissant et vous êtes libre de vos mouvements. Entre chaque utilisation, vaporisez un dissolvant pour nettoyer impeccablement les lames et enlever la résine. Une haie composée de conifères d'arbustes à feuillage caduques ou persistants doit être taillée une à deux fois par an de telle manière qu'elle reste compacte tout en étant harmonieuse. Le Tailleux A à batterie sans fil est très pratique car il bénéficie de deux avantages. La légèreté du Tailleux A électrique, mais sans l'inconvénient du fil, et l'autonomie d'un Tailleux A thermique sans le bruit. Le maniement d'un Tailleux A se fait de bas en haut, en prenant soin d'être le plus régulier possible. Ayez toujours le même geste perpendiculaire à l'aie. Un Tailleux A coupe les branches âgées d'une année dont le diamètre est légèrement plus gros qu'un crayon. Les rameaux sont coupés net et sans bavure avec des lames très affûtées. Lorsqu'on coupe une haie, vérifiez qu'il n'y ait pas de corps étranger, genre fil de fer ou piquet métallique à l'intérieur. Une haie d'arbustes au feuillage persistant, comme par exemple les lauriers ou les lonicera nitida, nécessitent la pose d'un cordeau pour conserver un alignement impeccable et une hauteur de plateau régulière. Une bâche au sol permet de récupérer les déchets. Le principe consiste à couper les branches en partant du bas et monter le Tailleux A vers le haut. Mieux vaut reprendre l'aie plusieurs fois pour éviter les vagues et erreurs de coupe. La plupart des conifères utilisés pour confectionner les haies sont les tuyas et les cyprès. La première taille s'effectue au printemps, lorsque les prunus sont en fleurs et en août, le temps que les conifères repoussent avant l'hiver. Attention, ce sont des arbres à grand développement capables de mesurer plusieurs dizaines de mètres en moins de 20 ans, d'où la nécessité de les contenir à 2 mètres de hauteur. Commencez par réduire l'épaisseur de la haie pour pouvoir accéder et couper la cime des conifères. La base de la haie est légèrement plus épaisse qu'au sommet, de telle manière que la lumière rentre à l'intérieur. Toutes les tailles se compostent à condition de les mélanger avec d'autres déchets, et notamment les tontes de gazon. Sinon, déposez-les dans une déchetterie.